Nous avons rappelé quelques lois d'électricité, les lois de Kirchhoff, et nous avons donc vu quelques exemples. Et nous avons parlé aussi d'un théorème de Millman. Donc lorsqu'on a traité un exemple, on a vu qu'on peut toujours faire des calculs quand on a des circuits avec un certain nombre de mailles, et on peut toujours faire des calculs, des courants, des tensions, en utilisant les lois de Maill, les lois des nœuds, mais nous avons vu qu'il serait plus intéressant de passer par des théorèmes qui simplifient les calculs, qui simplifient la manière d'analyser un circuit électronique. Donc aujourd'hui nous allons continuer dans la même... Donc on va rappeler les principaux théorèmes généraux. Donc je vais commencer par le théorème de Tévenan. Alors le théorème de Tévenan, c'est un théorème très important, on l'utilise beaucoup. En électronique, on va l'utiliser tout le temps. Donc que ce soit dans les circuits simples, que ce soit dans des circuits à base de diodes, à base de transistors, des amplificateurs, des filtres. Donc on aura toujours besoin de ce théorème. Chaque fois qu'on a un schéma électronique, très souvent on va utiliser ce théorème de Tévenan. Alors le théorème de Tévenan, c'est un théorème qui permet de simplifier des montages qui sont un peu complexes et les transformer en des montages simplifiés. Donc je vais rappeler le principe. Le théorème de Tévenan, son principe est le suivant. Si je prends un circuit compliqué comme celui que vous voyez ici, on suppose que nous avons un circuit quelconque qui contient des générateurs de tension, des générateurs de courant, des résistances, etc. Alors si je prends deux points quelconques de ce circuit, par exemple celui-là et celui-là, si je les appelle le point A et le point B, donc entre ce point A et ce point B, si je mesure une tension, je vais avoir une certaine valeur de tension. C'est-à-dire que le circuit crée une tension entre ces deux points. Donc si on branche une charge, une résistance, charge ou n'importe quelle utilisation, entre ces deux bornes, cette tension sera appliquée sur cette charge et donc un courant va circuler dans cette charge. C'est-à-dire que ce circuit peut être n'importe quelle carte électronique, ce circuit se comporte comme un générateur pour cette charge. C'est-à-dire que la charge voit en ce circuit un générateur. Donc si ce générateur lui applique une tension, il lui envoie un courant. Donc un générateur, d'une manière générale, un générateur est caractérisé par sa tension à vide, sa force électromotrice, on parle de tension à vide, c'est-à-dire que si je mesure à vide, je trouve une tension, et en même temps par sa résistance interne. Alors n'importe quel générateur, il a une résistance interne. Donc ce circuit quelconque, on a le droit de le remplacer par son équivalent sous forme d'une résistance, d'une résistance insérée avec un générateur. Donc c'est-à-dire que tout ce circuit se comporte comme celui-là. Ça, c'est équivalent, ça, à condition bien sûr de trouver cette valeur de ce générateur qui est donc appelé V-TEVNA, ou bien V équivalent, et la résistance équivalente, ou bien résistance de TEVNA. Donc tout ça, tout ça va être équivalent à ça. Alors bien sûr, il va falloir calculer R équivalente et V. C'est-à-dire que la charge, que je la branche ici ou ici, elle reçoit le même courant, et donc la tension dans cette charge sera la même ici, parce que ce circuit-là est équivalent à celui-là. Donc un circuit complexe peut être simplifié en une seule branche qui contient un générateur et une résistance. Alors maintenant, comment on calcule ces résistances équivalentes, ou bien on l'appelle souvent la résistance TEVNA, ici on va l'appeler E-TEVNA, on va prendre la bêtise de les appeler comme ça. Donc comment on calcule E-TEVNA et R-TEVNA ? Alors pour la résistance de TEVNA, c'est très simple. Alors j'enlève la charge, d'accord ? C'est-à-dire que j'enlève chaque charge et je regarde uniquement le circuit que je veux remplacer par son équivalent. Donc je regarde entre les deux points de ce circuit, A et B, quelle est la résistance équivalente que je vois entre A et B si j'éteins les générateurs. Alors les générateurs, ils doivent être éteints. Et après, je calcule la résistance. Pourquoi ? Parce que normalement, quand on a un dipôle quelconque, quand je veux mesurer sa résistance, je parle de mesure ici, pas de calcul, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un emmètre, c'est un appareil qui mesure des résistances, d'accord ? On a un emmètre, ou bien un multimètre qui a la fonction emmètre et on le branche sur ce dipôle, sur cette résistance. Qu'est-ce qu'il fait l'emmètre ? Il applique une tension V, donc un courant, il va circuler et puis il va diviser V par E et ça lui donne donc R. D'accord ? Donc cet appareil, c'est ce qu'il fait. Il applique une tension, il mesure le courant, ou bien il envoie un courant, il mesure la tension et il fait le rapport V sur E, c'est ça, R. Donc R, ici, si j'ai R, s'il est parcouru par un courant I, il a une tension V à ses bornes, donc on a la part loi tombe V égale R I, donc V sur I égale R. Donc il envoie un courant, il mesure V et il fait le rapport. Alors ici, la même chose. Si on veut regarder la résistance équivalente, alors la résistance équivalente, ce sera, si j'applique une tension V ici, je vais avoir un courant I tel que V sur I, me donne la résistance équivalente, mais bien sûr que les générateurs doivent être éteints parce que si les générateurs sont allumés, eux aussi vont créer leur courant. Et donc ça fait que je n'ai pas le rapport V sur I égale à la résistance équivalente. D'accord ? Donc il faut éteindre les générateurs. On éteint les générateurs et il ne reste que des résistances. On calcule la résistance équivalente entre A et B, c'est ça la résistance de Tévenin ou bien R équivalente. Alors comment on éteint les générateurs ? C'est-à-dire qu'on annule leur effet. Un générateur de courant, c'est quoi sa mission ? C'est d'envoyer un courant. Donc on va mettre ce courant à zéro. On va mettre de telle sorte que ce générateur a plus d'un courant nul. Donc on va le couper, le générateur de courant. Si je veux annuler le courant dans cette branche, il faut débrancher ce générateur ou bien couper cette branche. Pour le générateur de tension, alors le générateur de tension par exemple, il a une tension, eux par exemple, donc pour annuler cette tension, je dois court-circuiter. et je mets un fil en parallèle, donc j'aurai une tension V égale à zéro parce que j'ai le courant suite, ou bien tout simplement on va dire qu'on va le remplacer par un fil. D'accord ? Donc un générateur de courant sera ouvert et un générateur de tension sera remplacé par un fil. Et comme souvent les générateurs, ils ont une certaine résistance interne, on les appelle souvent RG, donc le mieux c'est de dire, quand je veux mesurer ou calculer la résistance de Tevna, on remplace, la bonne phrase, c'est de remplacer le générateur par sa résistance interne. C'est-à-dire, je court-circuit uniquement cette partie, mais je garde sa résistance interne. Donc au mieux, c'est mieux de dire que j'enlève le générateur et je mets à sa place une résistance équivalente à sa résistance interne. Ça veut dire que si j'ai un générateur ici qui a une résistance, je dois la garder ici. Pour le générateur de courant, sa résistance interne est en parallèle, et donc si on a une résistance parallèle ici, on va la garder. Mais d'une manière, dans un cas idéal, le générateur sera court-circuité, le générateur de tension et le générateur de courant sera ouvert. Donc, on éteint les générateurs, c'est-à-dire toutes les sources sont annulées, source de tension court-circuitée, source de courant ouverte. Et à ce moment-là, il ne reste que des résistances interne au circuit, donc la résistance que je vois entre A et B, c'est ça, la résistance de Tevna. Donc, c'est très simple, pour un circuit comme celui-là, la démarche pour calculer la résistance de Tevna, c'est débrancher la charge, éteindre les générateurs, et regarder la résistance qui reste entre A et B, c'est ça, la résistance de Tevna. Donc, c'est la résistance qu'on va mettre ici. Ensuite, il faut calculer la tension qui sera fournie par ce générateur de Tevna. On va l'appeler E-Tevna. Donc, E-Tevna, c'est quoi ? Alors, c'est tout simplement la tension qu'on a entre A et B à vide. Alors, on va la noter VAB0 pour dire à vide. C'est-à-dire, à vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge. S'il y a une charge ou un autre circuit ici, je le débranche, je laisse mon circuit auquel je cherche un circuit équivalent de Tevna, je le laisse à vide. Donc, à vide, ça veut dire qu'il ne fournit aucun courant, donc I égale 0 ici, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de branché ici. Donc, je mesure ou bien je calcule cette tension à vide, c'est ça, E-Tevna. Donc, c'est très simple. Pour calculer E-Tevna, il suffit de débrancher la charge et de calculer la tension qui reste ici. Donc, le courant ici égale 0, c'est-à-dire que le courant qui arrive ici, c'est le même qui va passer ici, par exemple, dans ce cas-là. Donc, calcul de E-Tevna, c'est la tension entre A et B à circuit ouvert, pas de charge. D'accord ? Si vous avez une charge, vous la débranche. Alors, la charge, ça peut être une résistance, c'est une utilisation, c'est-à-dire que ce circuit, il est utilisé pour alimenter quelque chose. Par exemple, ça peut être un moteur, ça peut être une résistance, ça peut être un haut-parleur, ça peut être un autre circuit, d'accord ? Ça peut être un autre circuit qui contient lui aussi des générateurs, etc. Donc, je vais dire, voilà, tout ce circuit, il est attaqué par celui-là. Donc, tout ce circuit se comporte comme une charge pour celui-là. Donc, je débranche tout ça et je mesure, je calcule la tension entre A et B, c'est-à-dire pour faire l'équivalent de celui-là. Après, quand je finis, je remets la charge avec celui-là pour calculer le courant dans la charge. C'est un circuit, je remets tout le circuit. Et comme ça, donc, je simplifie un montage complexe comme celui-là. On a un montage ici comme celui-là, c'est-à-dire que là, on voit, par exemple, on a plusieurs mailles, alors qu'ici, on va avoir une seule maille, ici, par exemple, il s'agit de calculer le courant dans la charge. C'est beaucoup plus simple de le calculer ici que ici. Voilà donc le rôle de ce théorème de Thérenant.